Au départ j'étais peut-être pas tellement orienté vers la science d'ailleurs mais bon c'est quand lorsque j'ai fait par accident une école de chimie qui a eu un professeur qui a un peu déclenché à moi le goût de la curiosité et le goût de comprendre comment les choses fonctionnaient, comment les matériaux fonctionnaient et ainsi de suite. Et ça a été un des clics qui m'est arrivé assez tard d'ailleurs et c'est là finalement que j'ai développé de nouveaux matériaux et me suis lancé finalement dans l'utilité ou dans le couplage matériaux électrochimie. Et c'est un peu cette spécificité que j'ai porté à Amiens dans un laboratoire qui était spécifié en matériaux pour directement développer cet aspect électrochimie. Amiens finalement a été souvent un des premiers acteurs pour fédérer au niveau européen avec la création d'Alistor, au niveau français avec la création de la première unité de prototypage à Amiens et également avec ce futur hub à Amiens avec ses nouveaux locaux, sera vraiment le centre de discussion, de communication, d'échanges d'idées. Car pour moi c'est vraiment l'élément clé pour les recherches innovantes du futur. On s'aperçoit que beaucoup de recherches sont effectuées en France et en Europe, des recherches de qualité et la commercialisation se fait toujours à l'étranger, notamment dans le cas des batteries à ion lithium en Asie. C'est un peu pour contrecarrer cela et en vue de cette économie verte qui arrive avec les énergies renouvelables et ainsi de suite qu'on a essayé de restructurer je dirais le panorama français sur le stockage d'énergie ou sur les énergies renouvelables. Et pour ce faire, on a créé finalement un système dans lequel on a tous les maillons de la chaîne qui nous permettent d'aller de l'idée, du concept à sa réalisation et à sa transformation en un produit. Finalement c'est fédéré pour mieux innover et c'est un peu notre rêve ou mon rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada